Le ministre des enseignements secondaires a développé une plateforme d'enseignement à distance pour les élèves du secondaire au Cameroun. Une série d'enseignements dispensés par les enseignants de qualité pour les élèves du secondaire. Apprendre n'a jamais été aussi simple avec l'enseignement à distance. Une initiative du ministère des enseignements secondaires sous la supervision du professeur Nalova Lyonga en collaboration avec le ministère des Postes et Télécommunications, la Camtel, la CIR TV et l'UNESCO. Nous introduisons l'enseignement à distance comme une autre méthode d'enseignement et d'apprentissage qui diffère du cadre de classe traditionnelle auquel vous êtes habitué. Dans le mode enseignement à distance, vous n'êtes pas avec l'enseignant en personne, alors prenez votre temps, détendez-vous, écoutez l'enseignant, prenez des notes et visitez les liens suivants pour toutes questions ou réponses à vos préoccupations. Allez-y à votre rythme ! La solution du Cameroun contre le COVID-19 est au-delà. Professeur Nalova Lyonga, ministre des enseignements secondaires. Bienvenue à cette séance d'apprentissage. Je suis M. Foucaultain Brissalbin, enseignant d'informatique, et je serai votre tuteur au cours de Réseau Internet et Sécurité Informatique en classe de Terminal Informatique. Lors de la section précédente, nous avons vu les typologies de réseau informatique. Au cours de cette séance d'apprentissage, nous avons vu ce que c'est qu'un réseau informatique. Nous avons parlé des réseaux filaires, des réseaux non filaires. Ensuite, nous avons vu la classification des réseaux informatiques. Nous avons vu que nous pouvons classer les réseaux informatiques en fonction de la couverture géographique, ainsi que des technologies que nous allons utiliser pour la communication. À la fin de cette section d'apprentissage, nous avons laissé un devoir. Il consistait à donner les deux critères pour établir la typologie des réseaux informatiques, donner deux différences entre un réseau WAN et un réseau MAN, dire si on peut connecter des machines sur 100 mètres avec un réseau de type WPAN et de justifier votre réponse, et enfin, de comparer les réseaux sans fil au réseau filaire. Voyons de plus près ce devoir. En ce qui concerne la question de donner les deux critères pour établir la typologie des réseaux informatiques, nous avons dit que pour établir la typologie des réseaux informatiques, nous allons utiliser la couverture géographique, c'est-à-dire l'espace que les réseaux vont couvrir, les distances qui vont séparer les différents équipements dans le réseau. Et nous avons aussi dit que nous allons distinguer la nature de la liaison des équipements. Notamment, nous avons dit que nous allons distinguer des réseaux sans fil, qui vont utiliser des équipements avec une connexion non filaire, et des réseaux avec câbles ou des réseaux filaires, où on va récupérer un équipement de connexion physique, généralement des câbles. Pour la question qui consistait à donner deux différences entre un réseau MAN et un réseau WAN, nous avons dit qu'un réseau MAN signifie métropolitain area network pour réseau métropolitain ou réseau de ville, tandis que les WAN sont WAN area network pour réseau étendu. Nous avons dit que les réseaux MAN peuvent s'étendre à l'échelle d'une ville, tandis que les réseaux MAN s'étendent à l'échelle mondiale. Nous avons dit qu'un réseau MAN peut ne pas appartenir à une seule organisation, mais également qu'un réseau MAN peut ne pas appartenir à une seule organisation. Nous avons aussi dit que les réseaux MAN ont une vitesse de transmission plus rapide que les réseaux MAN, tandis que les réseaux MAN ont une vitesse de transmission plus faible que les réseaux MAN. Nous avons vu que la conception et la maintenance des réseaux de type MAN sont plus difficiles que celles des réseaux LAN, tandis que la conception des réseaux MAN sont plus difficiles que celles des réseaux MAN. C'est ainsi que c'est aussi plus difficile que les réseaux LAN et PAN. Nous avons vu qu'un réseau MAN peut couvrir une surface plus grande qu'un réseau LAN, mais moins grande qu'un réseau WAN. Nous avons aussi vu qu'un réseau WAN va couvrir une surface beaucoup plus grande qu'un réseau MAN, MAN ou PAN. Enfin, nous avons dit que les réseaux MAN ont un coût d'installation modéré, tandis que les réseaux MAN ont un coût d'installation très élevé comparativement aux réseaux LAN ou MAN. Nous nous avons demandé de dire si on peut connecter des machines sur 100 mètres avec un réseau de type WAN et de justifier votre réponse. Il en ressort qu'évidemment que non, nous ne pouvons pas connecter des machines sur plus de 100 mètres avec un réseau WAN, car un réseau WAN s'étend au plus sur une dizaine de mètres. Nous avons enfin demandé de comparer les réseaux sans fil au réseau filaire. En dressant le tableau de comparaison suivant, il en ressort que les réseaux filaires sont des réseaux d'interconnexion par des câbles, tandis que dans les réseaux sans fil, on réalise une interconnexion par des ondes, c'est-à-dire qu'on ne va pas retrouver un support physique d'interconnexion, il n'y a pas de câbles. Dans les réseaux filaires, nous avons dit qu'on va réaliser une liaison point à point, sans obstacle. Effectivement, si nous utilisons un câble pour connecter une machine A à une machine B, la liaison est dite point à point. Et plus que la liaison est dite point à point, en passant à travers le câble, nous n'avons pas d'obstacle, aucun obstacle. Alors que dans un réseau sans fil, on va avoir des obstacles parce que les ondes peuvent traverser des murs et d'autres barrières qu'elles vont rencontrer au cours de la transmission. Dans les réseaux filaires, nous allons avoir un meilleur débit, dû au fait que nous allons avoir des câbles de connexion sans obstacle. Mais dans les réseaux sans fil, nous aurons plutôt un débit moyen. Les réseaux filaires seront des réseaux à extension difficiles, c'est-à-dire qu'il sera assez difficile de rajouter de plus en plus de machines, tandis que dans des réseaux sans fil, on pourra rajouter facilement des machines. Donc, ce sont des réseaux faciles à étendre. Les réseaux filaires sont des réseaux à coût relativement élevés. Effectivement, si à chaque fois qu'il faut acheter des machines ou qu'il faut installer le réseau, nous allons devoir faire des dépenses sur des câbles et d'autres équipements. Tandis que dans des réseaux sans fil, nous avons un coût plutôt moyen, moins élevé que dans les réseaux filaires. Les réseaux filaires sont des réseaux à mobilité réduite, c'est-à-dire que nous ne pourrons pas déplacer les équipements comme nous le voulons dans le réseau, tandis que dans les réseaux sans fil, nous avons une grande mobilité. Parce qu'effectivement, dans un réseau sans fil, puisque la connexion n'est pas point à point et on n'a pas un support d'interconnexion entre les équipements, nous pourrons nous déplacer dans notre espace géographique facilement dans notre réseau sans fil. Nous allons donc entamer la leçon de ce jour, les architectures réseaux. Pour dérouler cette leçon, nous allons commencer par voir les objectifs qu'il vous faudra atteindre à la fin de cette leçon. Nous allons voir les prérequis nécessaires pour bien aborder les notions de cette leçon. Nous allons continuer avec une situation problème, en vous présentant un problème que vous devrez résoudre. Et pour résoudre ce problème, nous allons vous donner des concepts, nous allons vous présenter des concepts que vous allez manipuler et utiliser afin de résoudre ce problème. Par la suite, nous allons effectivement résoudre le problème. Nous verrons un exercice d'application et nous laisserons un devoir. Parlons des objectifs de cette leçon. À la fin de cette leçon, vous devrez être capable de définir l'architecture réseau, d'écrire les architectures clients-serveurs et les architectures P2P, de donner les avantages et les inconvénients des architectures clients-serveurs et des architectures P2P. Passons à l'évaluation des prérequis. Vous allez commencer par nous donner le rôle d'un terminal dans un réseau, puis vous allez énumérer quatre types de réseaux. Voyons de plus près les réponses du prérequis. Donner le rôle d'un terminal dans un réseau. Effectivement, on sait que dans un réseau, le terminal est un équipement informatique qui va être connecté au réseau et qui va permettre d'exploiter les données. Par exemple, nous avons les ordinateurs, les imprimants, les téléphones, les tablettes ou PDA. C'est ça le terminal dans un réseau. En ce qui concernait d'énumérer quatre types de réseaux, nous allons par exemple énumérer les réseaux de type PAN, les réseaux LAN, les réseaux MAN ou les réseaux WAN. Passons à la situation problème. Alors, vous souhaitez mettre sur pied un cyber-café constitué de plusieurs ordinateurs qui servent de poste de travail et d'un ordinateur qui joue le rôle de serveur. Un camarade vous conseille de mettre sur pied une architecture client-serveur. Par contre, vous ignorez comment celle-ci fonctionne. Donc, ici, nous vous mettons dans une situation où, afin de réaliser un cyber-café, le réseau d'un cyber-café avec différentes machines où les utilisateurs, les clients du cyber vont venir travailler, c'est-à-dire les postes de travail, et une machine qui va jouer le rôle du serveur qui sera principalement utilisée par exemple par le gérant du cyber-café, votre camarade vous recommande de mettre sur pied une architecture client-serveur. Par contre, vous, vous ne savez pas comment une pareille architecture fonctionne. Nous vous demandons les consignes suivantes. Vous allez commencer par donner le rôle du serveur, ensuite nommer le rôle joué par les autres ordinateurs, décrire le principe de fonctionnement de l'architecture client-serveur qui vous a été demandé de réaliser, et enfin, illustrer par un schéma cette architecture client-serveur puis de nous citer une autre architecture réseau. Passons à la présentation des concepts. Les architectures réseau sont des technologies permettant de définir la nature des relations fonctionnelles entre les équipements d'un réseau informatique. Nous allons distinguer principalement deux architectures, une architecture dite client-serveur et une architecture dite P2P ou encore égale à égale ou encore poste à poste ou même encore point à point. Voyons de plus près les architectures client-serveurs. Dans des architectures client-serveurs, nous allons distinguer un ou plusieurs serveurs et des clients, c'est-à-dire que vous aurez des machines, certains seront catégorisés ou alors labellisés comme des machines dites serveurs et nous aurons d'autres machines qui seront labellisées comme des machines dites clients. De façon générale, nous aurons très souvent un serveur et plusieurs clients. Les serveurs seront des machines qui vont offrir des ressources ainsi que des services aux clients. Quand on nous parle sous ce service, vous avez par exemple des fichiers à partager dans un réseau ou alors une connexion Internet que vous voulez partager dans le réseau. Ce sont les serveurs qui vont s'assurer de partager ce type de ressources ou alors des services comme l'impression ou la connexion Internet. Les clients, quant à eux, vont émettre que des requêtes aux serveurs, c'est-à-dire que nous aurons nos postes de travail qui vont émettre des requêtes, envoyer des demandes, émettre des besoins aux machines dites serveurs pour que ces serveurs puissent leur offrir des ressources. Les serveurs auront aussi le rôle principal d'administrer les réseaux. Et dans les architectures client-serveurs, nous allons distinguer ce qu'on appelle les architectures multi-tiers. Nous parlerons d'architecture multi-tiers lorsque nous aurons plusieurs bouches au niveau des serveurs. Alors, voici donc une illustration d'une architecture client-serveur. Vous remarquez donc que dans cette illustration d'architecture client-serveur, nous avons ici un serveur central et nous avons huit machines clients qui sont toutes reliées au serveur central. Dans ce type d'architecture, les clients vont donc émettre leurs requêtes aux serveurs. Par exemple, ils aimeraient accéder à un fichier qui est disponible sur le serveur. Ils aimeraient accéder à un service ou une fonctionnalité qui est offerte par le serveur. Et une fois que le serveur va recevoir la requête envoyée par un des clients, le serveur pourra donc répondre aux besoins de ce client. Voyons un peu de plus près les avantages de l'architecture client-serveur. Alors, il faut déjà savoir que l'architecture client-serveur présente de très nombreux avantages. Par exemple, dans les architectures client-serveur, nous allons avoir des réseaux évolutifs qui sont facilement extensibles. Effectivement, si nous avons un serveur qui centralise les ressources, il sera très facile de pouvoir rajouter des machines et de connecter ces machines à notre serveur. Ce type d'architecture nous offre aussi une meilleure sécurité parce que nous avons effectivement aussi ces ressources centralisées et gérées à un seul niveau. Et évidemment, la centralisation des ressources sort comme un avantage. Le serveur est toujours fonctionnel et les ressources sont donc toujours disponibles. L'administration des ressources est faite par le serveur dans une pareille architecture. Ça veut dire que lorsque nous avons notre architecture client-serveur, avec notre serveur, c'est la machine serveur qui va se charger d'administrer, de gérer, de manager tout ce qu'il y a comme ressources dans ce réseau. C'est un très grand avantage, effectivement, parce que si nous pourrons d'ailleurs garantir la sécurité, mais aussi l'intégrité des ressources dans un pareil réseau. Enfin, nous allons dire que les utilisateurs n'ont pas à se soucier de l'administration des ressources. Effectivement, on pourra rajouter des utilisateurs sans qu'il n'y ait à se poser des questions sur comment administrer tout ce qu'il y a dans le réseau. Les ressources étant centralisées au niveau du serveur, on leur fait fi d'une pareille tâche pour laisser cela à un administrateur qui va travailler sur le serveur. Voyons de plus près les inconvénients d'une pareille architecture réseau. Alors, premier inconvénient, le coût de mise en œuvre d'une pareille architecture est élevé. Effectivement, il faut savoir que les serveurs sont de machines relativement très puissantes comparées aux machines dites clients au poste de travail, dont ils ont un coût un peu plus élevé. Nous verrons aussi qu'on a un coût d'entretien qui est plus élevé dans de pareilles architectures. Dans de pareilles architectures, vu que toutes les ressources et services sont centralisées au niveau du serveur, en cas de dysfonctionnement ou d'une panne sur le serveur et en sorte qu'on a immédiatement un dysfonctionnement dans le réseau et le réseau n'est plus fonctionnel. Si dans une pareille architecture, le serveur est hors-jeu, le serveur a une panne, les clients ne pourront plus avoir accès à aucune ressource ou à aucun service dans le réseau. C'est un gros désavantage d'une pareille architecture. Nous avons aussi un risque d'encombrement si plusieurs machines émettent au même moment. Effectivement, si on a plein de machines, pour un cas où nous pouvons avoir 100 machines qui émettent à la fois sur un serveur, on peut avoir un encombrement au niveau des requêtes. C'est-à-dire que le serveur reçoit trop de requêtes au même instant et il y a des risques qu'ils ne puissent pas fournir de façon efficace la ressource qui est demandée. Nous pourrons prendre un exemple. Vous avez un fichier dans le serveur. Dans ce fichier, vous avez par exemple les notes des élèves d'un établissement. Alors, nous avons des enseignants dans notre réseau avec l'architecture client-serveur qui veulent modifier ce fichier afin d'insérer leur note. Alors, le fichier sera disponible en temps normal pour un enseignant à la fois. Si nous avons plusieurs enseignants par exemple qui veulent accéder directement à ce fichier et le modifier en même temps, nous pouvons avoir des risques d'encombrement. C'est un inconvénient d'une pareille architecture. Une pareille architecture nécessite aussi d'avoir un administrateur compétent ou formé. Si l'administrateur réseau qui gère le serveur n'a pas les compétences adéquates pour garantir le fonctionnement du serveur 24 sur 24 dans le réseau, alors le réseau va échouer parce que le serveur va tomber forcément en panne ou il va dysfonctionner. Et enfin, dans une pareille architecture, il faut prévoir les serveurs de relais en cas de panne. C'est pour cela que nous pourrons avoir plusieurs serveurs ainsi de suite. Mais comme nous l'avons dit, les serveurs sont des machines à coût plutôt très élevé. Donc, le coût d'entretien ou alors le coût pour la maintenance ou pour garantir le fonctionnement du réseau est encore beaucoup plus rehaussé. Voyons maintenant de plus près les architectures P2P abrégées P2P ou encore architectures post-à-poste point-à-point-ou égale à égale. Directement, nous allons dire que dans les architectures P2P, les postes de travail sont simplement reliés entre eux dans le réseau. C'est-à-dire que dans une pareille architecture, les machines que nous avons appelées par exemple clients depuis l'architecture client-serveur seront toutes reliées entre elles dans une pareille architecture réseau. Alors, dans une architecture réseau P2P, chaque machine va donc jouer à la fois le rôle du serveur et le rôle du client. Nous ne voulons pas distinguer une machine qui va se charger d'administrer ou centraliser les ressources, mais toutes les machines pourront à la fois donner des ressources mais aussi demander des ressources aux autres machines dans le réseau. Dans une pareille architecture, chaque utilisateur de poste va donc devoir définir les accès à ces ressources, ce qui est une conséquence évidente du fait que nous n'allons pas avoir une machine serveur à part et des machines clients à part mais que chaque machine seront des serveurs comme des clients. Ça veut donc dire que chaque machine doit donc définir sa politique d'utilisation de ressources et du service. Enfin, toutes les machines dans une architecture P2P se valent et ici, les ressources sont partagées. Nous avons ici une illustration d'une architecture P2P. Vous remarquez que nous avons un serveur, principalement un serveur de données. Nous avons deux machines et nous avons un téléphone. où nous avons relié toutes entre eux. Tous ces équipements sont, tous ces terminaux sont reliés entre eux. Voilà l'illustration d'une architecture P2P. Voyons les avantages de l'architecture P2P. de l'architecture il en ressort qu'une architecture est très facile à mettre en œuvre. Effectivement, les machines qui sont des clients sont des postes de travail qui vont aussi jouer le rôle de serveur et seront très faciles à manipuler et l'interconnexion est encore d'autant plus facile à faire. C'est une architecture aussi très peu coûteuse vu que nous n'avons pas des serveurs qui ont des coûts très élevés parce que ce sont des machines puissantes mais nous n'avons ici que des postes de travail qui sont des machines généralement à faible coût telles que nous la retrouvons dans le cybercafé par exemple ou dans nos salles informatiques. Dans une architecture B2B, chaque utilisateur pourra choisir les ressources qu'il voudra partager et ainsi qu'avec qui et avec qui il veut partager ses ressources. C'est un grand avantage d'une pareille architecture. Enfin, cette architecture elle est très pratique pour des réseaux domestiques c'est-à-dire des réseaux de maison où nous n'avons pas trop de machines. par contre cette architecture présente de nombreux inconvénients. Nous allons par exemple dire que cette architecture est très peu sécurisée du fait que les données sont décentralisées dans le réseau les données sont partagées entre les différents postes nous ne savons pas exactement si chaque poste est sécurisé rien ne le garantit vu qu'on peut ajouter des postes et les enlever et on ne sait pas trop comment ça se passe chaque utilisateur doit garantir le rôle serveur de sa machine client. Donc, on se retrouve avec une sécurité préférée dans des réseaux qui implémentent de pareilles architectures. La responsabilité est partagée entre chaque utilisateur et il devient très difficile d'administrer de pareilles architectures. Effectivement, si nous avons une architecture de P2P avec par exemple trois machines il est évident que les trois utilisateurs des trois machines doivent garantir l'administration des ressources. Si un utilisateur ne peut pas administrer les ressources de sa machine c'est-à-dire jouer le rôle d'administrateur tel que nous avons vu dans le cas des machines des architectures client-serveux alors il en sort que le réseau qui implémente une pareille architecture aura des difficultés à faire fonctionner parce que chaque fois à fonctionner parce que chaque fois que nous allons faire appel à un poste ou alors à une machine dont un utilisateur n'a pas pu assurer l'administration et le partage des ressources nous ne pourrons pas être satisfaits. Dans des architectures pareilles on va dire qu'elles ne peuvent pas fonctionner avec un très grand nombre d'utilisateurs. Généralement nous allons nous limiter à une dizaine de machines. C'est d'ailleurs pour cela que nous avons dit que cette architecture est pratique pour des réseaux domestiques. Dans une architecture pied-to-pied il faut savoir qu'aucun maillon n'est fiable vu que la sécurité ne peut être garantie l'administration sur chaque poste ne peut être garantie tous les maillons peuvent être des maillons faibles dans la pareille architecture et causer ainsi la panne du réseau. les performances des machines dans les pareilles architectures seront généralement réduites lors des partages parce que les machines ici sont des machines de type client c'est-à-dire des postes de travail beaucoup plus faibles que des machines de type serveur et lorsqu'elles vont jouer le rôle de serveur leurs performances vont généralement diminuer. Alors nous vous avons donné un problème qui consistait à mettre sur pied un cybercafé en utilisant une architecture client-serveur mais vous ignorez comment celle-ci fonctionne. Alors il s'agissait pour vous de donner le rôle du serveur de nommer le rôle joué par les autres ordinateurs de décrire le fonctionnement de l'architecture client-serveur d'illustrer l'ensemble sur un schéma ainsi que de citer une autre architecture réseau. Résolvons le problème. Dans le problème qui vous a été posé le serveur ici comme nous l'avons vu lors des concepts va partager les ressources et les services dans ce réseau. Le rôle joué par les autres ordinateurs sera un rôle dit client. Donc nous aurons le rôle de client et ce rôle de client va consister tout simplement à utiliser les ressources et les services fournus par le serveur. La description du principe de fonctionnement d'une architecture client-serveur nous dirons que dans une architecture client-serveur les ressources sont centralisées et on a un ou plusieurs serveurs qui vont s'occuper de leur gestion. Nous avons à voir des postes clients qui sont de simples utilisateurs des dites ressources. L'illustration de cet ensemble par un schéma nous donne par exemple schéma que nous vous présentons ici où nous avons un client A un client B un client C qui émettent des requêtes vers le serveur et le serveur envoie des reports. C'est la même procédure pour tous les clients dans cette architecture. Et enfin une autre architecture réseau que nous avons vue est tout simplement une architecture B2B ou égal à égal. Alors voyons enfin un exercice d'application. Nous vous proposons de participer à la mise en place d'un petit réseau local avec un nombre très limité d'utilisateurs qui doit se partager des ressources. Vous allez nous définir une architecture réseau vous allez préciser l'architecture réseau qui convient ici en justifiant votre réponse. Vous allez donner deux avantages et deux inconvénients de cette architecture réseau. définition d'une architecture réseau que nous avons vue disait qu'une architecture réseau est une technologie qui nous permet de définir la nature des relations fonctionnelles entre les équipements d'un réseau informatique. L'architecture réseau qui convient à ce qui a été dit dans l'exercice est une architecture B2B car ici les ressources ne sont pas du tout centralisées. Deux avantages des architectures B2B nous dirons qu'une architecture B2B est facile à mettre en œuvre et est peu coûteuse tandis que deux inconvénients nous dirons par exemple que nous n'avons pas de maillon fiable et elle est très peu sécurisée. Nous vous leçons donc afin d'un devoir pour construire cette leçon vous allez donc en guise de devoir nous expliquer les architectures suivantes les architectures deux tiers trois tiers un multi niveau c'est-à-dire les architectures multi tiers telles que nous en avons parlé dans les architectures clients et vœux quand est-ce qu'on parle du deux tiers du trois tiers ou du multi niveau vous allez nous donner deux avantages et deux inconvénients de l'architecture trois tiers par rapport à l'architecture deux tiers enfin dans un réseau composé de 40 machines les données sont centralisées et les requêtes des autres machines sont adressées à une machine spécifique plus performante que les autres alors premièrement vous allez nous définir ce qu'on appelle serveur client vous allez ensuite nommer le type de réseau correspondant et vous allez déterminer l'architecture mise en évidence dans ce réseau pour réaliser ce que nous avons utilisé ici le programme d'informatique de la classe c'était NALTI et les manuels suivants la prochaine leçon va porter sur les supports de transmission des réseaux filets qui nous mileage il y a SP IO en l l c c c C Mane tambien n'yane n'joubbyayen